Le mariage hanteux de Julien Sassou Nguessou à Paris Difficile de savoir par où commencer La fille du dictateur congolais s'est permise d'afficher sans vergogne son opulence avec de l'argent fourni aux contribuables congolais en organisant un mariage somptueux en France sous les huiles pour les uns et les acclamations pour les autres. Une scène honteuse lorsque l'on connaît l'état dans lequel se trouve le Congo. Une image qui vient ternir une fois de plus son géniteur. Comment comprendre que le Congo est en quasi cessation de paiement ? Les grèves s'étendent sur l'ensemble du territoire. La misère rompe à bas dans le pays. Sans gêne ni honte, la fille du dictateur Denis Sassou Nguessou se permet de narguer le peuple congolais de la sorte en organisant un mariage pompeux en France dans la ville de Paris avec l'argent volé du contribuable congolais. Cette image devrait ingénier la conscience collective de tout citoyen congolais. Tous les secteurs sont en quasi faillite. La santé est inexistante. Comment peut-elle se permettre d'organiser un tel mariage avec l'argent du peuple congolais alors que les congolais souffrent et vivent dans une extrême pauvreté ? Oui, c'est la réalité du Congo-Brazzaville. Nous sommes bien au CHU. Vous voyez le cadre ? Nous sommes au CHU, un centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Pour une petite pluie, à peine de 20 minutes de cela, les gardes malades n'ont plus là où s'abriquaient. Donc voilà, les gardes malades sont obligés d'avoir les pieds en haut. Les nattes étant à même le sol, sont obligés de les suspendre. Le système éducatif est à l'abandon. Parlons de l'éducation. Denis Sassou Nguesso avait avoué l'inavouable. En ces termes, nous avons atteint un taux de scolarité de presque 100% dans les années 80. Puis, nous avons décidé de tout détruire. Il est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis, il est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation est à baisser. Comment peut-on supporter un seul instant les propos d'un tel monstre, d'un criminel qui s'est donné pour mission d'appauvrir le Congo au profit de sa famille biologique et politique, mais surtout d'abétir la population congonaise ? Une prise de conscience collective s'impose. Une odeur de changement souffre dans le pays. Sassou Nguesso connaîtra une fin tragique, comparable à celle de Mobutu. Et je vous fais une confidence, s'il s'accroche au pouvoir en 2026, il ne le finira pas. A bon entendeur, salut. C'est que, il y a le verre dans le feu. Il y a effectivement le verre dans le feu. Et nous devons détruire le verre qui est dans le feu. C'est la vraie décision. Détruire le verre qui est dans le feu. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice. Mais dans tous les secteurs d'État, il y a le verre dans le feu. Et nous devons détruire ce verre qui se trouve dans le feu. C'est parti. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021